Musique Alors la collection à l'œil nu est une collection grand public, grand public c'est-à-dire qui peut être lue par tout le monde à partir de 15 ans je dirais, les bons lecteurs peuvent lire à partir de 10-12 ans. Elle couvre tous les champs des disciplines scientifiques. C'est une collection qui s'empare de sujets de société ou de sujets bouleversés par des grandes découvertes, suffisamment importantes pour qu'on ait quelque chose à redire, et des sujets qui sont soumis aux meilleurs chercheurs concernés par ces sujets. Ils écrivent des textes et ces textes sont soumis après à des dessinateurs talentueux, le plus souvent jeunes, et qui donnent leur interprétation du texte du chercheur. Le premier tome qui est Sapiens à l'œil nu, traite de préhistoire, et notamment de l'évolution de Sapiens, c'est-à-dire nous, notamment parce qu'il y a eu des découvertes de fossiles très anciens récemment, attribuées à Sapiens, ce qui fait reculer notre humanité à quelques 200-300 000 ans en arrière. Il y a eu aussi des découvertes plus récentes de fossiles attribués à des congénères du genre de Néandertal, Denisova ou autres, mais qui ont été attribués en tout cas à des espèces cousines. Le deuxième tome traite de géophysique, de la Terre, c'est-à-dire que c'est des géophysiciens qui dirigent le laboratoire de l'ENS Ulm à Paris et qui se sont emparés de ce sujet, qui racontent la Terre du noyau au manteau, la Terre en sécolère, ce qu'on peut en dire, ce qu'on en sait, ce qu'on peut prédire, en fait pas grand-chose, mais c'est intéressant de le savoir au vu de toutes ces catastrophes naturelles qui nous arrivent. Le troisième tome, c'est de la colonisation de l'espace par un astrophysicien du CNRS et qui travaille aussi au CEA, qui s'est amusé à savoir si on allait véritablement aller sur Mars, sur la Lune ou sur des exoplanètes et comment, quand, pourquoi. Et c'est avec un dessinateur assez talentueux qui a vraiment fait un dessin très adapté à ce thème de l'espace. Le quatrième tome, c'est sur le sommeil, par différents chercheurs. Le cinquième est sur les Gaulois, par Dominique Garcia, qui est président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Le sixième, c'est le travail dans ces mutations, par Dominique Médat, qui est philosophe et sociologue et qui dirige le laboratoire de philosophie et de sociologie de l'Université de Dauphine. Sous-titrage Société Radio-Canada